lion et ascendant lion bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet le au début du mois jusqu'au 23 évidemment le soleil est en cancer c'est votre signe voisin et il gère votre secteur 12 un secteur qui n'a pas très bonne réputation parce que on a tendance à voir les choses pires qu'elles ne sont à se poser des questions bon c'est très comment dire on est très intériorisé quand le soleil est en 12 et on a tendance à faire un bilan à se dire mais bon qu'est ce que j'ai fait est ce que ce que j'ai fait été positif voyez on se remet un petit peu en question peut-être que le cancer étant un signe familial peut-être que vous vous remettez en question sur dans ce domaine que vous vous demandez si vous avez été assez présent pour vos proches ou si vous n'avez pas encore fondé de famille bah pourquoi comment est ce que vous pouvez arriver à fondé une famille bon après le 23 bon anniversaire au premier des camps et bon vous le fêtez dans de bonnes conditions pluton à rétrograder donc n'est plus opposé à vous et ma foi vous n'avez que des bons aspects donc bon cet anniversaire est très représentatif du reste de votre année la façon dont vous allez le fêter les gens qui seront autour de vous tout ça vous donnera des indications les événements même de la journée de votre anniversaire ça vous donnera des indications sur le déroulement de l'année à venir qui sera une bonne année du côté des activités mars est encore dans votre signalé dans votre troisième des camps et bon plus ou moins conjointe à vénus en début de période donc le coup de coeur il pourrait y être mais pas forcément amoureux à vous pouvez avoir un coup de coeur pour un objet souvent le lion il aime les belles choses donc il les collectionne peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va beaucoup vous plaire et que vous aurez envie de l'acquérir comme on dit attention avec mars il peut y avoir des jalousies des rivalités des gens qui vous en veulent parce que il vous envie tout simplement il ya il ya de la méchanceté dans l'envie et c'est quelque chose que vous ressentirez certainement à partir du 10 mars sera en vierge c'est à dire dans votre secteur 2 alors votre vos pulsions votre désir va un petit peu se matérialiser justement dans un domaine financier matériel la volonté peut-être d'acquérir des objets encore il ya il ya une notion de de possession dans le secteur 2 donc soit sont des objets que vous allez avoir envie d'avoir pour vous soit vous allez être un petit peu possessif quand même avec ceux qui vous entourent bah je pense plus que les questions d'argent un sera en premier plan et comme mars va être opposé à saturne jusqu'au 23 et bien ma foi vous aurez peut-être pas les moyens de vos désirs c'est à dire que bon il vous manquera toujours un peu d'argent pour avoir ce que vous voulez ou même pour finir le mois côté coeur alors côté coeur vénus est toujours dans votre signe elle a traversé les deux premiers décans et elle va passer tout le mois de juillet et une partie du mois d'août dans votre troisième décans et elle ne fait pas du tout de dissonance pas vraiment donc bon ça va être certainement très agréable pour vous d'abord alors il faut quand même faire un petit bémol tout dépend de ce que faisait vénus dans quel état elle était le jour de votre naissance parce qu'elle trimballe ça avec elle un trimballe les aspects elle trimballe le signe la maison enfin tout donc en fonction de votre thème natal ce mois peut être vraiment génial un sur le plan amoureux vous pouvez avoir le coeur qui bat vraiment très fort mais bon il ya aussi un schéma qui peut se répéter un schéma que vous connaissez vous vivez depuis toujours et qui peut se répéter et s'il se répète alors que vénus est rétrograde ça veut dire que vous avez peut-être la possibilité d'en être encore plus conscient et de pouvoir agir de manière à ce que il se répète plus ou en tout cas beaucoup moins et que vous puissiez vivre un amour tel que vous avez envie de le vivre alors n'idéalisez pas trop un c'est tout ce que je peux que je vous conseille c'est de ne pas être trop dans l'idéalisation dans la mesure où bon évidemment avec le soleil on voit le soleil éclaire les belles choses un avec vénus donc vous ne verrez que que ce qu'il ya de bien chez les chez l'autre et vous ne verrez pas les petits défauts bon cela dit c'est pas pas désagréable le 2 le 9 le 14 ainsi que le 23 et le 29 vous avez cinq journées qui vont être top dans durant ce mois de juillet alors profitez-en pour être comment dire aussi rayonnant que vous l'êtes d'habitude aussi classe aussi élégant que l'est le vrai lion vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits postes quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet et puis on vous attendez vous 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 Merci.